Salut les poulets, ici Jérémy. Aujourd'hui, on va parler transports en commun à Istanbul. Plus particulièrement, il y a plus de 10 transports en commun différents ici à Istanbul. Donc voilà, pour se déplacer, franchement, pas besoin de voiture. J'ai fait l'expérience, je vous dis tout juste après le générique. A tout de suite ! Comme je vous le disais, pas besoin ici d'avoir de voiture pour se déplacer. Il y a tellement de transports qui sont mis à disposition ici dans la ville. Franchement, la voiture, j'en ai fait l'expérience en plus. La première fois que je suis arrivé ici à Istanbul, c'était en 2011-2012. Donc j'ai traversé toute l'Europe. Moi, je suis originaire du nord de la France, des environs de Lille. Et donc j'ai fait Lille-Istanbul, plus de 3000 km. Donc en voiture. J'ai traversé toute l'Europe. Et donc quand je suis arrivé ici, normalement, c'était pour quelques jours à la base. Et au final, je suis resté quasiment un an, plusieurs mois. Et j'ai utilisé ma voiture, franchement, je pense cinq fois, cinq ou six fois. Le reste du temps, elle restait là. Parce qu'en fait, quand je prenais ma voiture pour me rendre à un endroit, donc déjà, il y a des embouteillages quand c'est en pleine journée. Et en plus, quand on arrive au point de destination, après, il faut trouver une place pour se garer, un parking ou un endroit pour garer la voiture. Et des fois, on peut tourner, ça peut prendre du temps. Donc au final, prendre les transports en commun, c'est beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide dans certaines situations. Donc je vous recommande vivement, sauf si vous sortez de la ville, de prendre la voiture. Mais sinon, si vous restez dans la ville, il y a tous les transports que vous voulez. On va commencer par le principal, le métro. Eh oui, il y a des métros un peu partout dans la ville. Le coût pour prendre le métro, c'est 3,5 livres turcs. Les prix que je vous indique, voilà, ce sont les prix de l'été 2020. Ici, on est au mois d'août 2020. Donc attention, si vous regardez la vidéo, je ne sais pas, en fin d'année, je sais qu'il y a beaucoup de changements de prix ici en Turquie. Ce n'est pas tous les ans, ça peut être tous les mois, voilà, d'un mois à l'autre. Les prix peuvent varier. Donc attention, je vous dis à titre d'information que nous sommes en été 2020. Donc si vous regardez la vidéo un peu plus tard, les prix peuvent varier. Après, ce ne sera pas non plus du simple au double, mais ça peut varier de quelques dizaines de centimes. Donc le métro, il y a le métro partie asiatique. Donc mon côté ici, moi je vais à Calicoï. Donc il y a une partie, il y a vraiment beaucoup de lignes de métro ici côté Asie. Et il y a également beaucoup de lignes également du côté européen. Par contre, les deux ne se rejoignent pas. Voilà, si vous voulez en fait rejoindre le côté Asie et aller du côté Europe, ou si vous voulez traverser simplement en fait, vous devez utiliser le Marmaraille. C'est le métro qui va sous l'eau en fait. C'est le métro qui va en dessous du Bosphore, qui passe sous l'eau. Donc celui-ci est un peu plus cher. C'est qu'une grande ligne en fait, qui va de tout à l'est, donc de la partie asiatique jusqu'à tout à l'ouest côté Europe. Donc voilà, la ligne compte plus une quarantaine de stations au total. Et vous n'êtes pas obligé de sortir du Marmaraille pour pouvoir rejoindre le côté européen. C'est ça qui est très avantageux. Après pour le prix, c'est particulier pour le Marmaraille, parce qu'en fait, vous payez au moment où vous passez la carte. Là, voilà la fameuse Istanbul Card. Donc vous pouvez l'utiliser, voilà, Istanbul Card. Vous pouvez l'utiliser pour quasiment tous les transports en commun que je vais vous citer dans la vidéo. Elle coûte 6 livres turcs si vous l'achetez, en fait, rechargé. Voilà, dans les machines, faites pour ça, vous payez de mémoire 10 livres turcs pour avoir la carte et 4 livres turcs de recharge, en fait, à l'intérieur, de crédit. Donc ça vous fait comme si la carte vous coûte 6 livres turcs. Après, vous pouvez aller également dans des petits cabanons. Voilà, c'est noté Hagbil. Je pense que vous la payez 10 livres turcs, mais sans recharge. Donc c'est pour ça, voilà, privilégiez les machines. Au moins, c'est automatique, vous mettez de l'argent, vous avez la carte qui tombe et vous la récupérez directement. Et surtout pour ceux qui ne parlent pas turc, au moins, vous n'avez pas besoin de parler turc. Bah, à part pour lire un petit peu, mais bon, vous pouvez traduire par Google directement. Je pense qu'il y a une version en anglais. Je ne suis même pas sûr. Voilà, je vous dis peut-être des bêtises, mais voilà. En tout cas, vous pouvez aller aux machines si vous êtes un peu timide et vous ne voulez pas vous adresser à quelqu'un. Voilà, en tout cas, cette carte est indispensable pour le métro, pour le Marmaray, comme je vous disais, donc le métro qui va sous l'eau. Donc pour le Marmaray, voilà, la tarification est différente. Vous payez 7,75 livres turcs au départ, voilà, dès que vous passez votre carte. Mais vous pouvez récupérer votre argent. Vous pouvez avoir du cashback à la station où vous arrêtez. Si vous n'utilisez pas toute la ligne, en fait, si vous n'allez pas aux deux extrémités de la ligne, eh bien, vous pouvez récupérer de l'argent, en fait. Vous payez au pro rata de ce que vous utilisez, en fait. Si vous passez 5 stations, eh bien, il va vous prendre l'équivalent de 5 stations. Donc vous allez récupérer de l'argent à la fin. Donc sur les 7,75 livres turcs que vous aurez, bah, voilà, dépensées au début, vous allez récupérer de l'argent. Donc vous avez des petites machines, vous passez votre carte et ils vont vous rendre de l'argent en fonction de où vous vous arrêtez. Donc Marmaray, pour traverser, en fait, les deux côtés, pour aller du côté Europe ou du côté Asie, c'est vraiment super pratique. Ça va sous l'eau. Ensuite, il y a le métrobus. Donc le métrobus qui coûte, voilà, 5 lira, 5 lira 20. Vous payez, et pareil que le Marmaray, vous payez toujours avec l'Istanbul Kart, vous payez et vous pouvez récupérer de l'argent en fonction du trajet que vous avez pris. Et l'avantage avec le métrobus, c'est, en fait, vous évitez les embouteillages parce qu'en fait, le bus emprunte une voie au milieu des voies d'Istanbul, en fait. Donc vous avez une grande route et vous avez la voie spéciale pour le métrobus. Donc en fait, vous n'êtes pas avec les voitures. Donc vous avez sur la droite les voitures qui roulent, sur la gauche, les voitures qui vont dans l'autre sens et au milieu, vous avez une voie avec les bus qui se croisent. Donc vous évitez les embouteillages, excepté au niveau du pont, du Bosphore. Quand vous traversez, il n'y a que le pont où il n'y a pas la voie. Donc il n'y a que ce moment-là où vous êtes, entre guillemets, mélangé avec les voitures et que vous pouvez subir des ralentissements. Moi, je privilégie pour aller du côté Europe le métrobus et le Marmaray. C'est vraiment pratique. Il y a des métrobus, honnêtement, tous les 2-3 minutes et les Marmaray, c'est tous les quarts d'heure. Ensuite, il y a les bus, les bus classiques. Donc il y a des bus qui traversent également le Bosphore, donc sur le pont ou via le tunnel. Il y a aussi un tunnel qui passe en dessous du Bosphore, donc au niveau de mon quartier, au niveau de Cadicueil au sud, vous avez également un tunnel. Donc les bus, c'est 3,5 livres turcs. C'est un peu comme le tramway. Ensuite, il y a les minibus. Donc les minibus, c'est un peu différent. Il n'y a pas besoin de la carte. Il n'y a pas besoin de cette carte-là. Pour le bus, vous pouvez prendre cette carte-là. Mais pour les minibus, en fait, c'est des bus qui font toujours le même chemin. Ils font toujours le même trajet, mais il n'y a pas vraiment d'arrêt de bus. Contrairement aux bus où vous devez aller aux stations de bus à chaque fois pour attendre le bus. Les minibus, en fait, ils font toujours le même trajet et vous avez simplement à lever la main pour qu'ils s'arrêtent. Donc ça, c'est ultra pratique. Quand vous savez un peu le chemin des minibus, vous allez sur la rue, vous regardez de temps en temps derrière vous, mais souvent, ils klaxonnent, vous faites un site de la main, ils s'arrêtent en plein milieu du trafic. Vous pouvez monter dedans et vous payez en liquide. Voilà. Donc après, ça dépend. Les montants dépendent en fonction de où vous allez. Mais voilà, souvent, c'est quelques livres turcs. Mais si vous allez très près, ça peut être deux livres turcs. Ce n'est pas grand-chose. Donc voilà, les minibus. Ensuite, il y a les taxis. Les taxis que tout le monde connaît. Pour un minimum de 13 livres turcs, quoi qu'il arrive, même si vous faites simplement 200 mètres, ce sera 13 livres turcs minimum. Voilà, vous devez payer 13 livres turcs. Ensuite, il y a les tarifs de nuit, etc. Ça, c'est un peu partout pareil. Ensuite, il y a les taxis partagés. Donc les taxis partagés, on les appelle les dolmouches. C'est des minibus jaunes. Mais en fait, ils attendent d'être remplis avant de partir. C'est vraiment des taxis partagés. Vous vous asseyez. C'est un peu plus cher que les minibus. Il y a des endroits où ils vous attendent. Souvent, c'est près des endroits stratégiques. Donc au niveau des centres commerciaux, au niveau de la sortie des stations de métro, de Marmara, etc. Vous pouvez en trouver. Parce qu'en fait, ça vous permet d'aller plus dans les rues et vous rapprocher de chez vous. Donc on appelle ça les taxis partagés. Ça coûte un peu plus cher. Mais voilà, en moyenne, ça varie. Ça dépend aussi si vous devez traverser le Bosphore. Si vous devez traverser le Bosphore, ça coûte un peu plus cher. Il faut compter peut-être 6, 7 livres turcs. Et si vous êtes dans les environs, ça peut être 2, 3, 4 livres turcs en fonction de où vous vous rendez. Donc après les taxis normaux et les taxis partagés, vous avez également les tramways. Il y en a deux dans la ville d'Istanbul. Un du côté Asie et un du côté Europe. Ensuite, il y a également des funiculaires. Il y en a deux. Et les deux se trouvent du côté Europe. Donc au niveau de Béchitach, Taksim. Donc voilà, c'est dans ces environs-là au niveau des zones touristiques parce que c'est vraiment pour monter en fait. Il y a des rues, si vous les prenez à pied, vous allez transpirer. Surtout quand il fait très chaud. Donc voilà, il y a des funiculaires qui vous permettent en fait d'éviter de devoir monter des marches et d'être épuisé, d'être en haut de la montée. Donc voilà, vous avez deux funiculaires. Vous avez également les bateaux. Les bateaux, je vous le recommande. Même si vous n'en avez pas besoin, eh bien prenez au moins une fois le bateau. Traversez le Bosphore en bateau pour profiter de l'air frais. C'est un peu plus lent. Je ne vais pas vous le cacher. Il faut compter une vingtaine de minutes en moyenne pour traverser les deux côtés. Alors que si vous prenez le Marmarail, typiquement ça vous met 5 minutes. Juste pour profiter, être sur le bateau, voir l'eau à côté de vous, être au milieu des deux rives entre l'Asie et l'Europe. Franchement c'est une sensation vraiment top. Pour moi c'est une attraction. C'est une activité de prendre le bateau. Pour les istambouliottes, ça fait partie du quotidien. Mais si vous êtes touriste, honnêtement prenez-le et vous allez m'en dire des nouvelles. Donc le bateau, il coûte en moyenne 4 livretures parce qu'il y a différentes compagnies, différentes sociétés de bateaux. Donc en fonction de la compagnie de bateaux et en fonction de où vous vous rendez. Parce qu'il y a différentes stations sur la rive asiatique et sur la rive européenne. Donc voilà, ça dépend. Mais en moyenne, compter 4 livres turcs et toujours avec cette fameuse carte. Cette carte-là, elle sert à tout. Franchement, c'est un indispensable. Quand vous arrivez à Istanbul, achetez-la parce qu'elle va vous servir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, pour ceux qui ont parlé des taxis, il y a aussi des taxis bateaux en fait. Les Deniz Taxi, donc les taxis de la mer. Je ne l'ai jamais, je ne m'en suis jamais servi, mais je sais qu'il y a des taxis. Il faut les appeler. C'est particulier, c'est un peu privé. Mais il y a des bateaux qui peuvent vous prendre au niveau d'une des rives, sur le bord de mer et vous emmener de l'autre côté vraiment en peu de temps. Voilà, donc ça existe également. Pour votre information, donc les Deniz Taxi, qui vous permettent de rejoindre les deux rives ou également de rejoindre les îles aux princes en fait. Il y a des îles qui sont situées au sud d'Istanbul. Voilà, Büyükada, la plus connue, c'est la grosse île comme on appelle. C'est bien parce qu'il y a des plages, etc. Ça vaut le détour. Si vous voulez aller à la plage, parce qu'à Istanbul, il n'y a pas de plage en fait directement dans la ville. Mais si vous allez sur les îles, vous pouvez aller sur la plage. Sinon, il faut aller tout au nord. Mais voilà, en transport, c'est assez compliqué. Si vous n'avez pas de voiture, c'est difficile à atteindre. Donc moi, je vous recommande les bateaux qui vont directement dans les îles aux princes. Donc il y a plusieurs îles. Il faut compter une petite heure, une heure et demie grand maximum parce qu'il y en a plusieurs. Donc il y a des arrêts à chaque fois. Donc n'hésitez pas, je vous l'inclus dedans. Et souvent, il y a des gens qui utilisent les fameux taxis bateaux pour rejoindre les îles parce que c'est beaucoup plus rapide. Comme je vous le disais, en bateau normal, vous mettez une bonne heure. Donc ça peut être long. Tandis que si vous prenez les taxis bateaux, déjà, vous êtes plus tranquille. Ça va plus vite et vous mettez 10 minutes, un quart d'heure. Donc ça vous fait gagner du temps. Voilà. Donc ensuite, il y a également les trottinettes. Et oui, ici en Turquie, là, depuis un an, il y a des trottinettes partout, partout, partout. Je ne sais même pas s'il y en a là aux alentours. Je vais regarder. Non, je n'en vois pas dans ma rue. Mais d'habitude, il y en a pas mal. Donc il y a des trottinettes. C'est différentes sociétés aussi qui s'occupent de ça. Je pense qu'il y en a trois. Et les prix varient en fonction de où vous êtes. Si vous êtes en plein centre d'Istanbul, ça vous coûte assez cher. Quelques dizaines de centimes. Je pense que c'est 49 centimes la minute. Je pense que c'est ça, 49 centimes la minute. Donc voilà, ça peut revenir cher si vous êtes en famille. Par exemple, il vaut mieux privilégier un taxi si vous êtes en famille. Mais si vous êtes tout seul, honnêtement, c'est pratique. Mais faites vraiment très attention. Surtout quand il pleut, évitez. Parce que j'ai entendu, j'ai des amis qui sont tombés à cause de la pluie. Parce que quand on freine, vraiment, ça dérape pas mal. Donc attention, soyez vigilant. Si vous prenez les trottinettes qui sont en libre service, en fait, dans tout Istanbul, il y a une application. Moi, là où je suis, ça s'appelle Marte. C'est la marque des trottinettes. C'est des trottinettes vertes. Et j'ai une application. Il faut la télécharger. Vous avez un QR code à scanner quand vous êtes près d'une trottinette. Et vous avez même aussi, pour retrouver les trottinettes dans la ville, vous avez une carte qui vous indique, en fait, toutes les trottinettes qui sont aux alentours de chez vous. Aux alentours de votre, pas de chez vous spécialement, mais de où vous êtes. Même si je ne suis pas chez moi, en fonction de où vous êtes, en temps réel, il va vous montrer dans un périmètre de 1 km, 2 km, toutes les trottinettes qui sont autour de vous. Vous pouvez les réserver à distance. Et après, vous avez juste un QR code. Vous enlevez l'anti-vol, vous le remettez, vous démarrez, voilà. Et puis, voilà. Et après, plus vous passez de temps sur la trottinette, et plus vous payez, vu que c'est une tarification à la minute. Voilà. Et donc, les trottinettes, c'est vraiment super pratique. Il y en a vraiment beaucoup ici qui l'utilisent. Je l'utilise de plus en plus. Et ensuite, il y a les vélos aussi. Les vélos en libre-service, un peu comme les Vélib, par exemple. C'est plus ici, au niveau du bord de mer. Je sais que, par exemple, du côté asiatique, donc pas loin de chez moi, dans le quartier de Moda, en fait, il y a beaucoup. C'est des stations de vélos. Ce n'est pas comme les trottinettes où on peut les laisser à des piquets. Les trottinettes, c'est vraiment pratique parce qu'on peut laisser n'importe où. Vous avez une barrière, vous avez un piquet, vous avez un lampadaire. Vous pouvez, en fait, simplement mettre l'antivol et laisser la trottinette. Tandis que les vélos, vous devez obligatoirement les remettre dans des stations à vélo. Voilà, vous devez mettre la roue à l'avant et ça vous bloque le vélo. Donc, c'est un peu plus contraignant parce que vous êtes obligés d'aller à un point A, un point B. Vous êtes obligés de rejoindre une autre station. Donc, voilà, c'est pour ça que souvent, c'est le long du bord de mer. Comme ça, vous l'avez dès le début du bord de mer. Vous longez, vous avez plein de stations sur la route. Et vous pouvez poser votre vélo quand vous voulez. Voilà, donc, pour tous les transports. Il y en a pas mal. Donc, le métro, le marmaraille. Donc, c'est le métro qui passe sous le Bosphore. Le métrobus, le bus, le minibus, les taxis. Les taxis partagés qui s'appellent Donne Mouche. Les tramways, les funiculaires, le bateau. Les trottinettes en libre-service et les vélos en libre-service. Voilà, et après, vous pouvez aussi utiliser vos jambes. Voilà, mettez des bonnes baskets, des bonnes chaussures. Et vous pouvez aussi utiliser vos jambes pour vous balader. Et c'est gratuit. Donc, voilà, profitez-en. Et donc, pour la plupart des transports que je vous ai cités dans cette vidéo-là. La plupart du temps, c'est avec cette carte-là. Donc, la Istanbul carte. Voilà, que vous pouvez avoir entre 6 livres turcs et 10 livres turcs. Voilà, et vous pouvez utiliser avec cette carte le métro, le marmaraille, le métrobus, les bus, tramways, funiculaires et bateaux. Voilà, pour le reste, c'est soit en liquide ou soit, comme je vous ai dit, avec le vélo, avec les trottinettes, c'est des applications. Et puis, le taxi, bon, c'est en espèce. Et aussi pour la nuit. Voilà, je ne vous ai pas dit parce que les transports, il y en a certains qui ne sont pas valables la nuit. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé, ah, quel transport on peut utiliser la nuit si on sort, etc. à Istanbul. Donc, il y a le métrobus qui est 24h sur 24. C'est juste qu'il y a une fréquence un peu plus faible la nuit. Mais c'est un moyen de transport qui est idéal pour rejoindre aussi bien le côté Asie que le côté Europe. Parce que le métrobus traverse la rive. Ensuite, il y a le métro qui est disponible toute la nuit, 24h sur 24. Mais simplement le vendredi soir et le samedi soir. Voilà, vous pouvez utiliser le métro et la fréquence. Je pense que c'est exactement la même que la journée. Voilà, vous avez des métros quasiment tous les 6 minutes, je pense, ou quelque chose comme ça. Donc, voilà, vendredi, samedi, vous pouvez l'utiliser la nuit. Les taxis, bien sûr, qui sont valables 24h sur 24, 7 jours sur 7. Les dolmouches aussi, les taxis partagés, vous pouvez en avoir. Mais moins, beaucoup moins. Donc, voilà, mais c'est possible. Les trottinettes qui sont valables toute la nuit. Les vélos d'eux-mêmes. Et quelques bus. Il y a également quelques lignes de bus qui sont disponibles à toutes les heures du jour comme de la nuit. Mais voilà, c'est des lignes vraiment très restreintes. Et il y en a quelques-unes, mais il faut bien vous renseigner en fonction de où vous êtes. Pour la nuit, il y a quand même des transports. Vous pouvez quand même vous déplacer à Istanbul pendant la nuit. Donc, voilà, j'espère que ma vidéo est assez complète. N'hésitez pas à me dire, si vous avez des questions par rapport aux tarifs, etc. N'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. S'il y a des choses que j'ai oubliées. Voilà, je pense que j'ai un peu tout passé en revue. Mais si j'ai oublié des choses, n'oubliez pas, il y a l'espace commentaire juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce gris en l'air si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram. Mon compte s'affiche en bas de l'écran pour suivre tout simplement le quotidien d'un Français qui a décidé de s'installer à Istanbul définitivement. Voilà, je touche du bois. J'espère que ce sera définitivement. En tout cas, je n'ai pas l'intention de partir. Donc, je publie des stories assez régulièrement, des posts. Donc, pour suivre vraiment la vie d'un Français qui s'est expatrié à Istanbul. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand vous regardez la vidéo. Et je vous dis à bientôt les poulets. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501